La Namibie est un pays incroyable que l'on visite 99% du temps à bord de son 4x4 de location. Peu importe que vous soyez aventurier, tente sur le toit de camping en camping, ou que vous aimiez voyager plus confortablement de lodge en lodge, dans tous les cas, vous allez avaler les kilomètres de piste dans un pays une fois et demie plus grand que la France. J'ai eu la chance de pouvoir me rendre deux fois en Namibie, et en attendant d'arriver à préparer un vlog plus complet avec les 15h de roche que j'ai filmé sur place, ce qui va prendre beaucoup de temps, je vous propose de découvrir l'itinéraire que j'ai suivi avec les pours et les contres de certains choix, afin de vous donner quelques idées et vous aider à préparer votre prochain voyage. On part tout de suite pour Vindook, la capitale, qui sera votre point de départ pour ce magnifique road trip. Si possible, je vous conseille d'arriver la veille de récupérer votre voiture, afin de passer une nuit sur place pour vous reposer après plus de 15h de voyage. Une fois la voiture récupérée et que le plein de provisions est fait, direction Etosha. Si vous êtes du genre à rester connecté, comme moi, vous aurez également pris une carte SIM pour avoir accès à Internet durant votre séjour. Cela vous permettra notamment d'utiliser Google Maps ou une autre application pour avoir une idée des distances et voir si vous êtes toujours sur la bonne route. Mais rassurez-vous, même sans Internet, vous ne serez jamais perdu. Une carte papier suffira, de plus, toutes les routes sont bien indiquées. En fin d'après-midi, vous arrivez aux portes d'Etosha. Pour ma part, j'ai passé la nuit au Etosha Trading Post Campsite, qui se situe à 25 km de l'entrée du parc. Mais vous pourrez choisir de dormir plus proche, comme à Okokweo par exemple, ou même directement dans un des camps qui se situe à l'intérieur du parc. A vous donc d'adapter votre itinéraire. Une fois installé, profitez d'un magnifique coucher de soleil comme vous allez en voir régulièrement durant votre séjour et d'une superbe soirée auprès du feu ou auprès d'un point d'eau pour observer les premiers animaux. Le deuxième jour, levez tôt pour profiter à fond de la journée. Les horaires du parc sont basés sur le lever et le coucher de soleil. Etosha est un parc de 22 000 km² et vous verrez des animaux sans problème. Tout est bien indiqué, mais procurez-vous tout de même une carte afin de savoir peut-être où vous en êtes et où se trouve le prochain point d'eau. Car c'est bien sûr autour des points d'eau que vous pourrez observer le plus d'animaux, spécialement durant la saison sèche. Le programme de cette journée, c'est de traverser le parc tout en s'arrêtant à un maximum de points d'eau et finir par rejoindre le camp pour la nuit à l'est d'Etocha. Sur le papier, c'est 150 km de route. Facile. Mais en fait, c'est beaucoup plus. Le fait de s'arrêter à un maximum de points d'eau fait faire beaucoup de kilomètres en plus. En fait, les points d'eau se situent parfois à 4, 5 ou même 10 km de la route principale. Ce sera donc bien plus de 150 km que vous allez parcourir et il faut en plus compter le temps où vous serez arrêté pour observer les animaux. C'est tout à fait faisable, mais il faut tout de même bien s'organiser dans la mesure où il faut sortir du parc avant le coucher de soleil, vers 18h30 en général. En fin de journée, une belle soirée au camp Angomata-Botchi avec 100 points d'eau pour continuer d'observer les animaux. Jour 3, on se lève tôt. En fait, il faut se lever tôt tous les jours. Retour dans le parc, mais cette fois, je prends la route en direction du nord. Le but étant d'aller dormir à Ruacana pour me rapprocher des poupas. Le camp où j'ai passé la nuit à Ruacana était magnifique, mais c'est un peu la seule chose qui valait le coup ce jour-là. J'ai en effet vu très peu d'animaux dans cette partie du parc. Alors si vous souhaitez voir autant d'animaux que la veille, je vous conseille plutôt de repartir vers l'ouest et de traverser le parc de nouveau. Je profite donc de la tranquillité du camp Omojanji à Ruacana, juste au bord de la rivière Kunene. Ruacana n'est donc qu'une étape pour moi, mais pourquoi pas y rester une journée de plus, notamment pour se rendre aux chutes d'eau de Ruacana. Bon, seulement durant la saison des pluies. En saison sèche, ça vous fera une belle petite randonnée, mais c'est tout de suite beaucoup moins spectaculaire. Jour 4, départ pour Epupa. Première étape, Opuo à 160 km de Ruacana. 160 km de route goudronnée, donc ça passe très très bien. Arrivé à Opuo, pensez à faire le plein car il n'y a pas de pompe à essence à Epupa. D'ailleurs, n'importe où dans le pays, faites le plein dès que vous le pouvez. Dès que vous voyez une pompe, mettez de l'essence. À Opuo, profitez-en également pour faire quelques courses si besoin. À partir de là, c'est parti pour 180 km de piste. Que du bonheur ! Non mais vraiment, j'adore conduire sur la piste. Sur les pistes, la vitesse est officiellement limitée à 100 km heure. Mais certaines world voitures limitent la vitesse à 80 km heure. Un tracker GPS est installé dans la voiture et une alarme se met à sonner dès que vous dépassez un peu les 80. C'est honnêtement désagréable et très frustrant. Mais bon, sécurité avant tout. À environ 40 km d'Opuo, j'ai vu un grand panneau Living Museum. Je m'y arrête par curiosité et me retrouve en fait dans un village imba. À ce moment-là, je suis vraiment très heureux car rencontrer ce peuple est une des raisons pour lesquelles je vis jusqu'à Epupa. Je pensais en fait aller à leur rencontre une fois à Epupa, mais l'occasion se présente donc avant dans ce village au bord de la route. Une magnifique découverte. Une fois remis de mes émotions, je reprends la piste vers Epupa et dépose deux imbas à plusieurs kilomètres de leur village. Quelques heures plus tard, j'arrive dans un lieu vraiment incroyable. Un véritable oasis. Bon, en même temps, la rivière Kunene coule à flot juste à côté du village. Mais c'est vraiment étonnant de voir toute cette verdure après des heures de route dans des zones désertiques. Une fois installé au camp Omarunga Lodge & Campsite, que je vous conseille, un peu de repos, puis direction les chutes. Malgré que ce soit la saison sèche, les chutes ont tout de même un bon débit et le lieu est bien sûr magnifique. Je n'imagine pas la puissance des chutes durant la saison des pluies. Ça doit être vraiment impressionnant. Jour 5 et 6, je reste deux jours à Epupa. Une journée de repos et de visite plutôt tranquille, mais pas spécialement nécessaire. Et le deuxième jour, je décide de retourner visiter un autre village imba. Pour cela, j'ai contacté un guide la veille. Et avant de partir, nous allons acheter du maïs et de l'huile pour apporter au village. Une nouvelle fois, magnifique expérience. Explication de leur vie et de leur culture. Signification des bijoux, des coiffes. De très très belles rencontres. En fin de journée, retour aux chutes pour une dernière fois. Jour 7, jour de route. Je vais à Oada Campsite qui se trouve vers Palmwag. Une très très longue étape. Vous aurez le choix entre prendre la route goudronnée pour plus de confort, soit prendre la piste. Bien sûr, j'ai choisi les 460 km de piste. Avec les arrêts repas, photos, observations, j'ai mis un peu moins de 9 heures. Perso, je voyageais seul, donc ça ne me dérangeait pas de faire de longues journées de route. Mais si vous êtes plusieurs, de plus avec des enfants, considérez peut-être une étape à Saïs Fontaine ou bien optez pour la route goudronnée pour gagner du temps. Ce soir-là, je dors à Oada Campsite, un lieu vraiment incroyable. Les emplacements se trouvent au milieu de magnifiques rochers de granit, le tout au milieu du désert. Rien que pour dormir ici, ça valait le coup de faire autant de route. Et en plus du magnifique coucher de soleil, j'ai pu observer un serpent au milieu des rochers. Sachant que ma tante est là. Bon, le serpent est là, ça va. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Jour numéro 8. Ce matin-là, je pars avec un guide depuis le camp de Oada pour aller visiter un village. Non pas un village imba cette fois, mais un village tout aussi authentique et traditionnel. La visite peut être organisée avec l'équipe du camp, donc n'hésitez pas. 45 minutes de marche depuis le camp pour aller découvrir la vie de ce petit hameau. Les jardins, les maisons, la cuisine, et même la façon de faire les murs, vous apprendrez quasiment tout sur cette culture. Une véritable immersion dans la vie locale. En début d'après-midi, je reprends la route en direction de la région de Twyfellfontein. Là-bas, découverte de la forêt pétrifiée. L'occasion de voir des arbres fossilisés de plus de 200 millions d'années. Je me rends ensuite au Eysra Tentent Camp, qui sera mon camp pour la nuit. Encore un lieu incroyable. De toute façon, tout est incroyable dans ce pays. Jour numéro 9. Toujours dans la région du Damara Land, matinée vers Twyfellfontein. Tout d'abord, départ vers Organ Pipes, de superbes formations rocheuses qui font penser à des tuyaux d'orgue. Et puis, vu que c'est juste à côté, petit tour à Bird Mountain, la montagne brûlée. Alors il n'y a vraiment rien d'exceptionnel à voir, il s'agit en fait d'une colline recouverte d'une coulée de lave volcanique. Bon, ça plaira peut-être aux géologues, perso, je n'y ai rien trouvé d'extraordinaire. Retour en arrière pour aller visiter le site archéologique de Twyfellfontein. Il s'agit d'un très beau site regroupant des pétroglyphes, ses dessins gravés dans la roche. Un lieu historique donc, qui se visite obligatoirement avec un guide. En fin de matinée, il faut reprendre la route en direction de Spitzkope, ou Spitzkope. Enfin, peu importe la prononciation, on continue vers le sud. En route, vous pourrez observer le massif du Brandberg qui culmine à 2573 mètres, avec une superficie de 450 km². Suivant comment vous organisez votre voyage, le massif du Brandberg peut être une étape à part entière pour y faire de la randonnée ou y découvrir des peintures rupestres. Pour ma part, je ne fais que passer, avec une étape déjeuner dans la ville de Huys. Plus tard, je commence à observer au loin l'objectif du jour. Spitzkope. Le point culminant du Spitzkope atteint 1728 mètres. Vous pourrez dormir dans le campsite de Spitzkope directement au pied de la montagne, ou comme moi, dans un camp proche, mais à l'extérieur du parc. Jour 10. Spitzkope peut donc s'observer de loin, mais vous pouvez également vous balader au pied de la montagne. L'entrée est payante, et une fois à l'intérieur du parc, vous pouvez vous promener sur les nombreuses pistes qui vous mènent presque toutes autour des rochers. Après en avoir pris plein les yeux, je reprends la route une nouvelle fois. Et oui, on fait beaucoup de route en Namibie. Cette fois, je ne pars pas vraiment vers le sud, mais plutôt vers l'ouest. Et après quelques heures de route, le changement de décor est radical. Me voilà arrivé au bord de l'océan Atlantique. Première étape, Cape Cross. Fini les zèbres et les girafes, place à la plus grande colonie d'Ottaria fourrure de Namibie, avec plus de 100 000 individus. Vous pourrez observer la colonie de très proche en vous baladant sur une plateforme au milieu des animaux. Quand on passe dans la région, on fait en général étape à Swakop Moon ou Walvis Bay. Il y a de nombreuses activités à faire par ici et on reste en général plusieurs jours. J'ai choisi Swakop Moon et m'y suis arrêté pour 3 nuits. J'ai beaucoup aimé l'ambiance et la ville est très agréable. Par contre, finis les shorts et les t-shirts, il faut sortir les pulls et ça, c'est beaucoup moins agréable. Jour 11. Parmi les activités à faire ici, il y en a une que vous ne pourrez pas louper, c'est Sandwich Arbour. Vous devrez obligatoirement y aller avec une agence locale, car c'est interdit d'y aller avec votre voiture de location. La raison est simple, Sandwich Arbour est le lieu où le désert du Namib rejoint l'océan Atlantique. Et si vous vous retrouvez là-bas durant la marée haute, vous pourrez dire adieu à votre voiture. Laissez-vous donc guider dans ce lieu tout simplement unique. Jour 12. Non loin de Swakop Moon se trouvent quelques lieux surprenants à l'image du pays. Tout d'abord Moonlandscape, la vallée de la Lune, des paysages lunaires au milieu du désert. A quelques kilomètres de là, se trouve un site pour observer les plantes Velvizcha mirabilis. Des plantes pouvant vivre très longtemps et dont la plus vieille sur ce site aurait plus de 1500 ans. Au retour, étape à l'oasis de Gohani Contes, un camp très agréable et très accueillant, idéal pour une pause café ou déjeuner. Ceux parmi vous qui en ont marre de faire la route et qui n'ont pas envie de se déplacer pour voir une plainte ou des paysages désertiques, opteront plutôt pour une sortie en kayak ou en catamarin pour aller observer les pélicans, les flammes en rose ou encore les otaris. Jour 13. Fini les bons restos de Swakop Moon et les cafés de Walvis Bay. La route me rappelle, toujours en direction du sud. Étape du jour, Swakop Moon, Cessriam. Retour sur la piste, fini la grisaille du bord de l'océan. Et pour déjeuner, étape à Solitaire. Puis arrivée dans l'après-midi à Cessriam, qui est la dernière étape avant Sossus Blade. Mais Sossus Blade, ce n'est pas pour aujourd'hui. Je pose ma tente au Cessriam Oshana Camp et en fin de journée, je vais admirer le coucher de soleil depuis le haut de la dume Elim, qui se trouve à moins de 10 minutes du camp. Jour 14. Cette fois ça y est, je vais découvrir ce lieu emblématique. Réveil à 4h30. Et oui ça pique, mais il y a 45 km de route avant d'atteindre la première dune. Et le but est d'être en haut de la dune pour le lever de soleil. Je m'arrête donc à la dune 45. Et si vous pensez vous lever tout pour éviter le monde, laissez tomber, on fait tous la même chose. Il y a donc du monde, mais ce n'est pas du tout gênant pour profiter du moment. Après avoir bien profité des dunes et de la vue, il est temps de descendre et de se rendre à Dead Valley. Encore 15 km de route, puis 5 km sur une piste de sable où le 4x4 est obligatoire, avant d'arriver finalement à Dead Valley. Lieu mythique donc, où l'on pourrait rester des heures sur place juste pour observer des arbres morts. Bien sûr, les plus courageux affronteront la célèbre dune Big Daddy et ses 350 mètres de haut. Et bien sûr, vous ne ferez pas comme moi, vous emprunterez le bon chemin. Mais une fois en haut, vos efforts sont infiniment récompensés. En fin d'après-midi, direction le C-Srem Canyon. Et après cette incroyable journée, on profite une fois de plus d'un magnifique coucher de soleil. Jour numéro 15, ça y est. Le voyage touche à sa fin et il est déjà temps de reprendre la route vers Vindook, où je dois rendre la voiture le lendemain. 15 jours qui sont passés à une vitesse incroyable. Voilà donc pour une idée d'itinéraire que chacun adaptera en fonction de ses envies. Certains choisiront de partir plutôt vers le sud pour voir le Fish River Canyon et pour visiter la ville abandonnée de Colmanscope. D'autres préféreront se rendre au nord-est et traverser la bande de Cap Rivi jusqu'au chute Victoria. Votre itinéraire se fera de toute façon logiquement en fonction de vos envies et de votre budget et du temps que vous pourrez passer sur place. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair pour préparer votre prochain voyage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et pour le budget, j'essaierai peut-être de faire une autre vidéo pour en parler et dans laquelle je pourrai comparer un voyage seul en 2021 et à Troyes en 2022. Encore un petit conseil, vous avez pu voir que j'avais une tente igloo au lieu d'une tente sur le toit. C'est parce que je m'y suis pris au dernier moment et que j'ai réservé deux semaines avant d'aller en Namibie et il n'y avait donc plus que ça. Je vous conseille donc tout d'abord de réserver en avance et puis bien sûr de prendre une voiture avec tente sur le toit beaucoup plus confortable et plus pratique. Dans tous les cas, vous verrez qu'un voyage en Namibie, ça ne se raconte pas. Ça se vit. Sous-titrage Société Radio-Canada